Avant la troisième réunion du comité de pilotage de l'autoroute Abidjan-Legos, les experts des cinq pays concernés par ce projet sont en conclave à Yamsoukro. Leur mission, préparer la rencontre de ce lundi des ministres en charge, des infrastructures, des travaux publics et de justice de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigeria. Des ministres qui devront faire sauter les derniers obstacles de la mise en œuvre du projet. Certainement la chose la plus importante, ce sont les débats autour des questions juridiques. Les chefs d'État ont souhaité que le dispositif réglementaire et juridique applicable à cette autoroute soit supranational. C'est-à-dire, il transcende chacun des États traversés. C'est-à-dire que si vous êtes cette autoroute à partir d'Abidjan, jusqu'à ce que vous arriviez à Lagos, vous êtes régi par une législation qui est au-dessus des lois de chacun des pays traversés. Donc normalement, plus de douane, plus de contrôle de police tout au long de l'autoroute entre Abidjan et Lagos. L'autoroute Abidjan-Lagos sera la voie économique la plus importante de la sous-région et permettra la fluidité des personnes et des biens de plus de 70% de la population de la CEDAO. Abidjan-Lagos 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 Abidjan-Lagos